Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian de Homero Cazos et c'est parti. La suite africaine Zozi Bini Tonze couronnée Miss Universe 2018 Zozi Bini Tonze Miss Afrique du Sud a été couronnée Miss Universe 2018 dimanche 8 décembre à Atlanta à l'issue d'une cérémonie où il a beaucoup été question du droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. La jeune femme noire de 26 ans a terminé devant les concurrentes de Puerto Rico et du Mexique dans un concours animé par le présentateur Steve Hervé et où un panel de 7 femmes a jugé les candidates. Miss Afrique du Sud a été chaleureusement applaudie après son dernier discours une nouveauté dans la compétition où elle a déclaré vouloir tout faire pour encourager les jeunes filles à prendre confiance en elle. J'ai grandi dans un monde où une femme comme moi avec mon type de peau et mon type de cheveux n'a jamais été considérée comme étant belle. Je pense qu'il est temps que ça change aujourd'hui. « Je veux que les enfants me regardent et voient leur visage se refléter dans le mien. » A-t-elle lancé ? La jeune femme aux cheveux courts a battu plus de 90 autres candidates pour remporter ce 68e titre de Miss Universe et succédé à Catriona Gray, Miss Philippines et Miss Universe 2018. Une des favorites avant le concours Miss Philippines ne s'est pas qualifiée parmi les 10 finalistes. The 2019 African Leaders Connect Retrait s'est tenue du 6 au 8 décembre au Sénégal. The African Leaders Connect est une initiative des décideurs, investisseurs et entrepreneurs africains venus de toute l'Afrique qui se réunissent chaque année dans un pays hôte depuis maintenant 4 ans pour étudier les différentes opportunités et mettre en place des actions visant à développer l'Afrique. Un dîner de gala a été organisé à l'hôtel Radisson Blue de Dakar pour marquer la fin de cette édition. C'est harmonie lors duquel des designers de renommée internationale comme Adama Paris, Hélène Tabac de Sister of Africa et l'Adge de Algey ont présenté leur dernière collection aux privilégiés invités. Retour en images sur les temps forts du défilé. Comme Rihanna, les 13 Fulani Bread vous aideront à vous démarquer cette saison. Originaire du peuple Peul, cette coiffure a été rendue à la mode pour la première fois en 1977 par l'actrice Bo Derek lorsqu'elle a joué dans le film d'horreur de Michael Anderson au craint. Si vous ne savez pas qui est Bo, vous ne pouvez pas ignorer la coiffure signature d'Alicia Case qu'elle a utilisée pour capter notre attention lorsqu'elle est arrivée sur la scène en 1996. Comme son nom l'indique, cette coiffure Conroe a ses racines parmi les groupes ethniques qui se propagent à travers les pays du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et au-delà. Les Fulani sont connus pour leur texture de cheveux longs et soyeux et leur façon de les coiffer dans les Conroe finement tissés. Présentant de nombreux motifs uniques, les 13 peules sont disponibles en différentes épaisseurs et longueurs étroites et peuvent être accessoirisés avec des paires, des courries et des bacs ethniques. Il peut être intimidant de sortir avec des tentes de perles et de courries sur vos cheveux. Mais c'est là que la polyvalence de ces 13 entre en jeu car elles peuvent être retirées de mille façons. Littéralement n'importe qui peut bercer le look de la 13 peules, des enfants aux adolescents, aux femmes beaucoup plus âgées. Mais si vous n'avez jamais été fan des Conroe ou des Conroe maigres en général, le look beauté de Rihanna au British Fashion Horror vous convaincra certainement de vous lancer. La chanteuse Koum, designer, a bercé le style 13 peules avec son ensemble vermante. La reine Fenty a totalement ébloué le tapis rouge avec son look et nous en sommes ravis. Si vous ne savez pas combien de temps durent les 13 peules, voici un indice. Porter une coiffure protectrice comme celle-ci donne à votre cuir chevelu la liberté de respirer enfin. Mais gardez à l'esprit que le fait de garder ces 13 pendant plus de 6 semaines pourrait entraîner la chute de vos cheveux. Donnez une pose aux perruques et au tissage et laissez un coiffeur professionnel vous aider à créer le look de 13 peules qui vous apportera la bonne attention en cette période de vacances. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian Dormeux-Cozos. A la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Bye. Sous-titrage ST' 501